Nous ne voyons pas le bout et nous n'arrivons surtout pas à assumer nos engagements et nos frais fixes par rapport à cette nouvelle mesure. Donc voilà, il est nécessaire aujourd'hui que l'État accompagne à la hauteur des pertes les établissements qui sont victimes du motif impérieux et du couvre-feu mis en place cette semaine. Actuellement sur mon établissement, je perds à peu près 20% de chiffre d'affaires parce que je travaille quasiment à 1000 régimes. Donc je travaille la semaine, les week-ends sont renforcés par des activités pour faire venir du monde. Sauf que je n'ai pas droit aux fonds de solidarité mis en place à part l'État parce que je ne suis pas à 50% de pertes. De toute façon, on s'adapte, on n'a pas le choix. Donc voilà, on fait avec, on s'organise, on vient dîner plus tôt et voilà. Les clients, ils sont au courant, ils savent qu'il faut fermer à 22 heures. Donc pendant qu'ils terminent de manger, on commence à se préparer pour pouvoir fermer le restaurant à l'heure pour ne pas avoir une belle amende. Voilà, donc là, ils sont au courant, il n'y a pas de souci, ils le savent. Si ce n'était pas le couvre-feu, on n'aurait pas fait ça, fermer comme ça sur les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !